Ayant du mal à faire face à un afflux soudain de migrants, dont beaucoup viennent d'Amérique du Sud, les autorités de la ville de New York ont commencé à reloger des hommes célibataires dans l'hôtel de Manhattan à un terminal de croisière à Brooklyn. Beaucoup ont refusé de partir, invoquant les mauvaises conditions de vie au terminal. Nous ne voulons pas déménager là-bas parce que les conditions sont impossibles. Ils ont des laits pliants et quatre salles de bain pour un millier de personnes. Il fait froid là-bas et c'est encore l'hiver. Des New Yorkais de bonne volonté et des groupes de secours locaux se sont empressés d'agir et ont livré des vêtements chauds, des couvertures et de la nourriture chaude aux migrants qui ont choisi de camper devant l'hôtel de Manhattan. Ces gens ont vécu tellement de choses. Pourquoi ne cherchons pas une solution ? Parce que ce serait provisoire, non ? Au lieu de les installer dans un endroit où ils pourront rester. Nous demandons que le gouverneur Adams ouvre plus d'hôtels, plus d'abris à l'intérieur de New York pour accueillir ces réfugiés. Nous nous opposons à ce que le gouverneur Adams envoie ces réfugiés dans ce terminal de Brooklyn. Les conditions y sont pires que dans les centres de détention. Le maire de la ville de New York, Eric Adams, a répliqué en visitant le terminal en personne et y a même passé une nuit. Je devais juste venir ici quand j'ai commencé à entendre toutes les rumeurs sur le fait que c'était trop froid. Mon frère a enfilé en short, il fait chaud à l'intérieur. À propos de la nourriture qui ne serait pas là, vous savez, il y a de la nourriture saine, même les snacks sont sains. Nous devons juste arrêter l'anxiété. Lorsque j'ai parlé aux hommes qui sont ici, ils ont partagé le même enthousiasme. Nous voulons venir ici, nous voulons travailler, nous voulons poursuivre le rêve américain. Nous sommes reconnaissants envers les habitants de la ville de New York. Mais il a reconnu l'ampleur des défis auxquels New York est confronté. Selon Adams, depuis le printemps 2022, plus de 43 000 migrants sont passés par le système d'accueil de New York City. Beaucoup d'entre eux arrivent en bus depuis des États frontaliers américains comme le Texas et l'Arizona.